Je suis assez partagé sur l'existence de ce pack. D'un côté, je suis content que l'une de mes histoires préférées de toute la franchise soit représentée en figurine, et qu'on puisse les trouver assez facilement. Mais de l'autre, je me dis que c'est une mauvaise idée pour ceux qui ne connaissent pas encore Shadowplay. Et là, je vous arrête. Je ne veux pas vous interdire de connaître la fiction. Au contraire, j'encourage tout le monde à lire cette histoire un jour, parce que j'ai passé un excellent moment en la découvrant. Seulement, voilà. Je l'ai lu sans jamais m'attendre à ce qu'il s'y passait. Comme pour Two More Than Is The Eye, dont cette histoire fait partie. Mais revenons au début. Le pack Legacy Humble Origins est sorti en 2023 dans la gamme Amazon d'avant-guerre, une gamme qui retrace diverses histoires de Cybertron avant les Autobots et les Decepticons, alors que le conflit en était encore à ses débuts. J'ai déjà présenté Rise of Tyranny avec Megatron et Radbat, ainsi que Dead Eye Duel avec Cascade et Javelines. Et le pack Rise of Tyranny est spécialement fait pour aller avec Humble Origins. C'est clair, rien qu'en regardant les boîtes, qui forment une très belle image. On appréciera d'ailleurs la présence de Nova Prime sur ce deuxième pack, que je pourrais présenter en review plus tard si ça vous intéresse. Le pack Humble Origins réunit Orion Packs et Shockwave. Mais avant d'en parler plus en détail, je parlerai de la référence. Ce pack fait référence à l'histoire Shadowplay, sorti parmi les premiers numéros de More Than Is The Eye, une histoire absolument incroyable. Je vous passe les détails, mais Swerve a détruit la tête de Rung par accident, et pour qu'il se remette, il a besoin de stimulation intellectuelle. Donc pour ça, et pour distraire l'équipage du Lost Light, Rewind décide de raconter une vieille histoire où Orion Packs sauve le monde en déjouant un attentat du Sénat. Je le dis tout de suite, je préfère ne pas vous spoiler. Mais le pack le fait déjà assez bien, et l'histoire se fait un peu vieille, donc après tout, vous avez toutes les chances d'en entendre parler ailleurs. De toute façon, j'ai aussi quelques spoilers dans mes photos après. Donc, si vous voulez vous garder un peu de surprise pour cette histoire, passez quelques secondes, et ça devrait être bon. Toute l'histoire de Shadowplay repose sur le fait qu'Orion Packs travaille avec un sénateur pour avoir ses informations. Ce sénateur est un membre qui semble assez jeune et plus progressiste que le pouvoir en place, qui est tellement bien installé qu'il lui est impossible de faire quoi que ce soit de vraiment important. Il reste cependant optimiste et pense pouvoir changer les choses, quitte à faire en sorte que d'autres personnes l'aident de façon un peu illégale. C'est pour ça qu'il libère Orion Packs et lui permet de continuer ses actions contre le Sénat. Il le tient informé du complot et de l'attentat en cours, qui a remplacé la matrice dans le corps de Nominus par une bombe qui fera exploser un bâtiment central d'Aiacon. Et pour faire en sorte que le plan n'aboutisse pas, et donc pour arrêter les conflits que ça pourrait entraîner, Orion Packs monte une équipe grâce à Chromedome, qui contient Windcharger, Skids et Glitch, trois personnages qui ont des pouvoirs spéciaux. L'histoire se finit sur une victoire en demi-teinte. L'équipe d'Orion Packs a réussi, mais le sénateur a disparu. Et c'est là tout le génie de l'écriture de l'histoire. Quand on la lit, on ne se demande jamais quel est le nom du sénateur. Non seulement c'est possible de faire sans, puisqu'on a lu quelques numéros sans problème alors qu'on ne savait pas qui c'était, mais en plus, il a un design assez générique, et il change assez souvent de couleur pour que son identité ne compte pas. En tout cas, moi, je ne me suis jamais demandé qui c'était. Jusqu'à la dernière page. C'est en lisant la dernière page de l'histoire qu'on apprend que le sénateur amical et bienveillant qui les avait été jusque-là, c'était Shockwave. Et l'impact est d'autant plus important qu'on connaît Shockwave, et qu'on constate l'étendue de la perte. Le sénat a reformaté Shockwave, lui a retiré sa personnalité et l'a reconstruit pour limiter son influence. J'ai été dévasté quand j'ai fini cette histoire. Je ne pouvais pas le croire. Les messages que j'ai pu envoyer lorsque j'ai fini le numéro se sont perdus dans des années de discussion, mais je sais que j'étais à la fois surpris et outré. Niveau écriture, je considère encore que c'est du grand art. J'en ai donc fini pour les spoilers. Je doute que grand monde les ait évités, mais on ne sait jamais. Mais je préfère que vous découvriez cette histoire par vous-même, plutôt qu'en entendre parler dans une vidéo comme la mienne. Jamais je ne pourrais m'imaginer atteindre un tel niveau d'écriture. Le résumé que j'ai fait est une simplification énorme du scénario original. Je vais donc pouvoir enchaîner sur les modes alternatifs, qui ne sont pas les modes qui brillent le plus. Orion Pax est un remold de Hound Siege, et Shockwave est un remold de Starscream, également dans sa version Siege. Je commence avec Orion Pax, qui n'est... pas parfait. Mais vraiment pas parfait. C'est un 4x4 Cybertronien, avec des roues énormes et une petite vitre opaque devant un habitacle ouvert. Alors bon, pour Hound c'était très bien, mais pour Orion Pax ? Au moins on a les couleurs, mais sinon ça colle pas. Alors déjà, ça va pas par rapport au design final d'Orion Pax. Mis à part dans Omega Conondrome, où il a littéralement le design du 2X Link 30, Orion Pax garde le même design quand il est sur Cybertron, même en tant qu'Optimus Prime. Alors forcément, je le comparerais avec la version Mastermind Creations, l'un des meilleurs producteurs qu'on ait à ce jour. Et je resterais réaliste. Je m'attendais pas à ce qu'on ait le même niveau de détail ou d'articulation pour le prix d'un Deluxe, et les contraintes d'un Generations. J'utilise simplement l'image comme comparaison fiable. Une image plus lisible de son design dans tous les comics. Et là, il se trouve que ça colle pas. Mais j'ai même pas à détailler, c'est juste totalement différent de l'inspiration. Par contre, je peux saluer l'idée de mettre une vitre comme ça, qui rappelle justement la vitre sur l'autre design d'Orion Pax. Mais ça change la référence du mode alternatif, en plaçant la vitre au milieu et en haut, alors qu'on s'imagine un habitacle placé plus vers l'avant, derrière ce qui formera la vitre du torse. Je sais qu'il n'y a pas d'habitacle dans un véhicule cybertronien, mais quand on y pense, on réfléchit presque toujours autour de la position qu'aurait un pilote dans un tel mode. Pour faire plus simple, Orion Pax est vraiment devenu une Jeep, alors qu'il est censé être un camion depuis le début. Et quand j'y pense, je me dis qu'enlever entièrement la vitre et les arceaux auraient beaucoup aidé pour améliorer ce mode. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt un hound déguisé en Optimus Prime. Après tout, on attend plutôt le mode robot. Et c'est encore pire pour Shockwave. Lui, on l'a jamais vu en mode alternatif. Donc bon, j'ai pas grand chose à critiquer. C'est un Seeker Siege, avec des réacteurs énormes à la place des ailes et des plus petites ailes en dessous. Il a aussi droit à une vitre différente et un nouveau torse, qu'il rend moins facile à remarquer quand on le regarde depuis l'arrière. Shockwave a été fait en bleu, qui est la dernière couleur qu'on le voit prendre avant la fin de l'histoire. J'aime beaucoup ce que ça donne, avec les couleurs secondaires qui lui donnent un côté Ultra Magnus totalement assumé. Les nouvelles pièces sont un bon ajout, avec pas mal de pièces et de détails, pour que les réacteurs et les ailes donnent la même valeur que les pièces originales, si ce n'est plus. D'ailleurs, les petites ailes sont sur des axes, ce qui permet de les ajuster, et elles sont aussi sur des ports 5 mm. Donc, ça fait d'elles des accessoires, mais on n'a pas besoin de les détacher pour la transformation. Justement, je vais revenir sur Orion Pax pour parler de ses accessoires. Il vient avec 4 pièces, qui forment seulement 3 accessoires en fait. Pour une raison encore inconnue, sa hache vient en deux morceaux, et leur connexion n'est pas sur 5 mm. Donc, l'avoir faite séparément doit peut-être venir de la place sur les grappes des pièces. Les deux autres accessoires sont ceux de Hound Siege, son fusil et son chargeur, qui peut se mettre sur la plaque arrière d'une façon que j'aime beaucoup. Par contre, pour la hache, on repassera. Bien sûr, puisque je n'ai aucune autre version du molde de Hound Siege, et que je n'ai pas spécialement envie d'en avoir, je compare Orion Pax au premier Orion Pax que j'ai eu, et ma seule autre version IDW. L'excellent Feeling 30. Et forcément, c'est le molde prévu pour le personnage qui réussit le mieux à le représenter. Mais c'est pas grave, on l'attend encore une fois, surtout pour le mode robot. Et pour Shockwave, le voici avec Starscream Siege. Et tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il prend moins de place, avec les réacteurs à la place des ailes. Je passe rapidement sur la transformation de Shockwave. Tout est identique à celle des Seeker Siege, que j'ai déjà présenté. La seule petite différence, c'est que le torse est un peu plus haut, ce qui l'empêche de bouger autant qu'on pourrait le vouloir. Mais c'est clairement pas un problème, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Par contre, j'ai aussi remarqué que le torse était trop fin pour l'axe, et c'est en train de déformer la pièce interne. Je sais pas si d'autres exemplaires ont le même problème, mais je trouve ça pas très bien fini. Et pour Orion Pax, c'est la transformation de Hound Siege, avec les jambes qui se forment à l'inverse de celles de Brown Studio Series, et les bras en dessous. J'ai toujours un peu de mal à comprendre les mouvements qui se passent quand on bouge le torse, mais ça reste une transformation assez agréable. J'aime surtout le dos, qui se replie une fois supplémentaire, plutôt que de garder la plaque à l'arrière du véhicule entièrement dépliée. Par contre, entre le capot qui s'écarte un peu de la tête, et les épaules qui s'attachent très bien au torse, il arrive quand même à donner une bonne impression générale. Jusqu'à ce qu'on arrive au mode robot. Mais avant ça, je parlerai de Shockwave. Et je dois dire que pour un design aussi peu mis en avant, et avec si peu d'apparition dans ces couleurs-là particulièrement, c'est une belle figurine ! Après, ça aide aussi qu'il soit tiré d'un très bon Starscream. Avec le torse différent et les ailes sur les bras, ça le change déjà beaucoup. Justement, ce torse est très beau, il pourrait faire penser à la vitre du mode alternatif sans l'être exactement. Je pourrais quand même déplorer le manque de rouge sur les côtés du torse, qui faisait ressembler le personnage à Ultra Magnus encore un peu plus. Mais bon, c'était sans doute à cause des contraintes de couleur de plastique, puisqu'il n'y a aucune pièce rouge sur lui. En plus de ça, la tête est très bien faite. J'aime beaucoup ce qu'il donne comme ça, et les aérations sur les côtés sont aussi un point du design original. En tout cas, ça en fait un très beau Senator Shockwave. Le molde est permissif, et les changements sont très bien faits. Les ailes sur les avant-bras sont parfois un peu gênantes pour lui donner certaines pauses, parce que ça tape dans les réacteurs, mais c'est pas trop grave non plus. Après tout, toutes les pièces peuvent bouger. Et justement, les réacteurs sont très bien fermés, ce qui est un bon point. Les vis visibles ne sont peut-être pas les plus jolies, mais dans un sens, je trouve que ça montre l'attention portée à ces pièces. C'est pas juste collé ou clipsé en place, il y a eu de la construction dedans. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'en est pas vraiment un. Il n'a pas d'armes, mais le Senator Shockwave n'en utilise pas. Alors, lui donner un accessoire en plus aurait peut-être été de trop. J'ai pas grand chose à dire niveau comparaison non plus. Le torse et l'absence d'aile dans le dos lui donnent peut-être une allure différente, mais c'est vrai que c'est surtout un Seeker avec des pièces en plus. Au moins, il reprend assez bien le design qu'on a vu, donc c'est déjà bien. Et j'en profite pour noter la partie centrale de la ceinture qui a été aussi modifiée. Et pour rester sur la ceinture, les pièces des hanches sont peintes en bleu. Et vu comment le torse est fait, ça peut accrocher dans le bassin quand on monte les jambes en le tournant. J'ai un éclat de peinture sur un côté depuis que je l'ai eu, donc je préfère mettre en garde sur ce point. Et maintenant, on passe à Orion Pax. J'ai critiqué le mode alternatif, mais là, c'est pire. Pour un autre Orion Pax, j'aurais pas dit grand chose, mais pour celui d'A.E.W., ça va pas du tout. Déjà, le plus gros défaut, c'est cette tête. Elle est très belle, mais à part dans Omega Conan Drum, Orion Pax n'a jamais ressemblé à ça. Il a toujours eu son masque, et il dit lui-même que ça le dérange de pas l'avoir sur son visage. Donc, déjà, ça part très mal, puisqu'il utilise un design qui est très bon, mais pas pour la bonne référence. Et donc, mettez ça avec ce torse, et c'est encore pire, puisque le personnage n'a jamais eu un tel mélange dans les comics. Et alors bon, pour le torse, ils ont fait ce qu'ils pouvaient à partir de Hound. Il est loin d'être parfait, mais les détails sont là. C'est peut-être le mieux qu'ils pouvaient faire à cet endroit sans avoir à prendre un molde plus correct de base. Pour le reste, je découvre le molde en même temps, et je dois dire que je l'ai jamais trop aimé pour Hound. Les jambes me plaisent pas dans l'idée, mais en main, c'est encore pire. Pour Hound, c'est mauvais, parce que les pieds sont censés être l'arrière de la Jeep, avec les roues sur les chevilles, et c'est pas le cas ici. En plus de ça, les roues internes tapent l'une dans l'autre quand on veut écarter les jambes vers l'extérieur. Par contre, j'aime un peu le dos. Les jambes sont creuses, mais au moins il y a une plaque pour fermer le dos en lui-même. C'est un peu creux là aussi, mais il faut bien que je lui trouve des points positifs. Enfin, niveau positif, on a bien les accessoires et les articulations, à la limite. Avec des poignées qui tournent et ses deux armes, il a de quoi prendre quelques poses sympas. Mais encore une fois, c'est les choix de design qui vont pas. Parce que, je le répète, mais je m'attendais pas non plus au Mastermind Creations. C'était juste pas possible. Mais rien qu'avec la bonne tête, ça aurait été tellement mieux. En prenant par exemple Ironhide Siege comme base, on aurait peut-être pu avoir un mode alternatif plus proche de la brique des comics, et un mode robot plus grand. Mais le remold aurait été compliqué, et ils auraient quand même pas pris la bonne tête. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on aurait pu avoir mieux s'il avait été fait il y a une dizaine d'années. Regardez. Pour voir ce que ça aurait donné il y a dix ans, au moment où Bloodgeon pouvait être un repaint downslot, on va partir d'Ironhide Combiner Wars. Puisqu'apparemment, il faut le faire en deluxe. Bon ok, j'ai pris le Unite Warriors parce que la photo sur TFWiki est plus facilement utilisable. Alors pour faire un Orion Pax, c'est simple. On lui donne des jambes et des mains bleues, le haut du port en rouge, une bande grise sur le côté du mode alternatif, un peu plus d'argenté à l'avant, et la bonne tête. Et voilà ce que ça donne. Pour une modification très limitée des couleurs et en changeant simplement la tête, j'ai fait Orion Pax IDW en version Collectors Club, qui est plus réussi que le Legacy. Alors il n'est pas aussi articulé, mais je trouve que le mode robot passe mieux que ce qu'on a eu. Et pourtant c'est un simple digibash avec une tête différente. Donc vous l'aurez compris, cet Orion Pax est un entre-deux qui n'est pas tout à fait la version normale d'IDW, ni le design alternatif de Guido Guidi. Il en a la tête et quelques autres détails, mais le torse et sa présence dans ce pack veulent que ça soit l'autre version, ce qui fait qu'il est raté des deux côtés. D'habitude j'aime les doubles références, les figurines qui mélangent deux designs, mais pas lorsque ça empêche d'avoir une bonne version du personnage, surtout quand la figurine fait référence à une histoire précise dont elle doit respecter le design. Et justement, une bonne version, on en a eu, avec le Deluxe d'il y a 10 ans. Il est tout aussi bien articulé, bien plus proche du design utilisé dans un seul numéro, et je le trouve même plus agréable en main. Cette review n'est pas une vidéo sur Orion Pax Thing 30, mais je pense qu'avec ce que j'en dis, il y a moyen que ça soit la seule figurine que je vous donne envie d'acheter aujourd'hui. Tous les problèmes d'Orient Pax font que mes mises en scène de fin sont toujours bancales. On retrouve jamais exactement l'atmosphère des comics, alors qu'avec Shockwave ça se ressent très bien. Au moins je peux me dire que j'ai presque tous les personnages pour refaire Shadowplay, ou au moins les parties dont je me souviens. Et ça me permet de conclure sur ce pack. Est-ce que je le recommande ? Difficilement. Honnêtement, de tous les packs d'avant-gare qui sont sortis, je pense que c'est celui que je recommanderais le moins. J'ai pas présenté tout le monde, et il n'y a que Nacelle que je n'ai pas. Mais Humble Origins, c'est le plus problématique. Je l'ai assez dit, mais je trouve la référence excellente. L'histoire dont est tiré le pack est l'une de mes préférées, et rien que pour ça, je suis content d'avoir pu acheter les deux figurines en promo. Mais est-ce que ça valait plus que les 40€ que j'ai mis dedans ? Je pense pas. En termes de quantité de plastique, oui, mais pas en termes de réussite. Encore une fois, c'est Shockwave qui sauve le pack. De son côté, Orion Pax aurait pu être bien mieux fait, même en gardant la grande majorité de la figurine telle qu'elle. Mais je me serais quand même plaint si on avait eu la bonne tête avec un corps comme ça. Ceci dit, je ne discrédite pas non plus ceux qui l'aiment. Je juge ici le pack par le point de vue de ce qu'il veut représenter, et du point de vue du média d'origine, ça ne va pas du tout, pour des raisons très grossières. J'ai même pas parlé de la taille, alors qu'Orion Pax est censé être aussi grand que Shockwave, puisqu'il garde la même taille peu importe son nom. Donc, si vous le voulez et qu'il est toujours disponible, ou si vous l'avez déjà et qu'il vous convient, c'est pour le mieux. De mon côté, en tout cas, cet Orion Pax ne sera pas utilisé comme tel dans ma collection. Ce sera quelqu'un d'autre. Alors que Shockwave pourra rejoindre le sénateur Radbat et le sénateur Crosscut pour des discussions houleuses autour de la politique cybertronienne. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette review un peu longue. Après tout, j'avais beaucoup à dire sur de figurines aussi particulières. J'espère que la review vous aura plu, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous aimez Orion Pax, pour sauver la figurine. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de raisons de l'aimer. Abonnez-vous si elle vous a plu et faites un tour sur l'arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Eider, fin de fin de jour, fin de fin de tour et salut.